Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, aïe, je me suis tapé le, je me suis tapé sur ma chaise Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment passer le serpent à la vallée sous le pont dans Sekiro Alors, l'écran qui tremble c'est que le serpent va apparaître dans peu de temps donc je vais faire vite Pour passer le serpent, oula, non je sais pas il apparaît pas Vous devez dans un premier temps aller dans l'herbe et je vous parlerai au calme une fois dans l'herbe Voilà, là je peux vous parler calmement, alors quand vous arrivez à ce stade là, enfin le sous-serpent Votre but ça va être de passer la grotte sans qu'il ne vous repère, donc en gros il ne faut pas rentrer dans son champ de vision A chaque étape où vous pouvez vous reposer en vous cachant, vous pouvez analyser un peu le pattern du boss Enfin c'est pas vraiment un boss mais le pattern du serpent C'est à dire qu'il va faire un loop en boucle et vous pouvez voir quand est-ce qu'il y a la meilleure opportunité pour passer Là il regarde à gauche, après il regarde devant moi et il va regarder à droite Ici on va passer quand le serpent va regarder à droite, là regardez on va attendre Il va partir à droite Là il a une flèche jaune parce qu'il m'a collé le cul en regardant mais vous inquiétez pas il ne nous repère pas On est caché dans l'herbe, on est bien On va attendre qu'il parte à droite Voilà regardez là il regarde à droite Alors on peut aller plus vite, c'est juste que vu que je vous parlais je suis resté longtemps dans l'herbe Donc j'ai dû attendre qu'il fasse un loop entier Là vous courez Et hop Vous pouvez aller dans l'herbe juste là Directement, tout de suite, en courant très vite Vous attendez que le serpent regarde ailleurs Il faut être patient Voilà, il ne regarde plus Hop Et là on peut se cacher derrière les trucs de glace Alors on va se cacher derrière celui du milieu Et on va attendre que le boss Oula, c'est jaune On va attendre qu'il regarde ailleurs Alors là je pourrais mais bon C'est pas la peine de se précipiter Voilà, il regarde de plus en plus loin vers la droite Voilà, là on est caché dans un truc de glace Et il est regardé à gauche On va y aller Et là il faut se précipiter Dans le petit chapiteau ici Et on va lui planter l'épée dans l'oeil Donc là vous le visez comme si c'était un ennemi Non, il n'y a même pas besoin Et vous attendez qu'il y ait un truc rouge Là vous tapez Et là vous tapez le meilleur sprint de votre vie Vous retournez Vous courez, vous ne réfléchissez même pas Et hop, vous sautez le grappin d'oeil que vous pouvez J'ai bien le chemin de mon personnage Alors des fois ça peut merder Parce que ça dépend en fait De si le grappin L'icône pour lancer le grappin apparaît ou pas Des fois le jeu est capricieux avec la caméra Et ça peut arriver Je dirais une fois sur quatre Que le grappin soit capricieux Alors vous avez vu J'ai un petit peu paniqué À un moment donné L'icône du grappin il ne s'est pas affiché Mais Trois fois sur quatre ça passe Et au pire si vous faites tuer Vous avez la résurrection Donc normalement ça passe largement Voilà, c'est juste Faut faire attention à la caméra Suivez bien le parcours de mon personnage Dirigez la caméra Vers les branches Pour bien que la caméra vous dise Ok vous pouvez lancer le grappin Parce que la caméra Elle peut faire chier Allez rouler la caméra sur Sakyro Voilà Et bien écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas à vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao